Oui, merci M. le Président. C'est vrai que si n'importe quel travail peut finir un jour par lasser un employé sur son poste, l'inscription à l'ordre du jour de cette Assemblée plénière de la mise en place d'une telle indemnité n'est pas un signe rassurant concernant les modalités de mise en œuvre, malgré tout les propos que nous avons formulés, que d'installer un dispositif d'incitation au départ de la collectivité régionale. Si cela peut sembler effectivement peut-être séduisant pour certains agents et acceptable par les organisations syndicales ou représentatives des salariés, cela participe de votre objectif de réduction des effectifs territoriaux. Moins d'agents régionaux, c'est moins de dépenses salariales, donc moins de dépenses de fonctionnement, mais c'est aussi moins de services publics rendus par et pour les êtres humains. Dans un contexte où le gouvernement a annoncé 120 000 emplois en moins dans la fonction publique, dont 70 000 en moins dans la fonction publique territoriale, cette mesure s'inscrit totalement, là encore, dans une vision libérale de notre société qui vise à réduire les effectifs des services publics pour mieux livrer ces services aux appétits des prestataires privés. Cela se traduit dans la mesure proposée par la contrainte formulée à chaque agent de ne pas pouvoir intégrer la fonction publique dans les cinq ans suivant son départ, sous peine de reverser son indemnité. Depuis la fusion des deux ex-régions, il y a deux ans et demi, les agents ont eu à faire face à beaucoup de réorganisations. Cela a créé chez eux du stress et de l'anxiété. Ce sont des réponses à cela dont ils ont besoin, comme des reconnaissances à leurs engagements et non pas d'invitation à leur départ. Tout cela s'ajoutant au caractère discriminant des 31 ans d'exercice pour y avoir droit, notre groupe va s'abstenir sur cette proposition. Merci. Merci.